Tous les groupes vont être homogènes, d'accord ? Tout le monde parle du premier chapeau, du deuxième chapeau, et oublie de parler des troisième et quatrième. Quand on regarde les résultats, et moi c'est mon constat depuis que je suis ici, pendant cette campagne je pense que le monde du football va se rendre compte de la progression du football africain. Ce n'est pas le hasard si le Maroc est arrivé en demi-finale. Ce n'est pas le hasard si le Sénégal a fait une bonne Coupe du Monde sans Sadio Mane. Ce n'est pas le hasard si la Tunisie a battu la France. L'Afrique est en train de monter en puissance, parce que de plus en plus de joueurs évoluent dans des clubs de haut niveau. Donc je pense que le monde va être surpris. Mais l'erreur, l'erreur à ne pas faire, c'est minimiser les soi-disant petites, entre guillemets, petites équipes. Je vois beaucoup de matchs, on joue contre des équipes. Je peux vous dire que toutes les équipes sont bien organisées. Toutes les équipes sont physiquement prêtes. Et toutes les équipes ont des individualités. Alors il y en a des très connus, comme le Maroc, comme nous, mais il y a des joueurs qui jouent dans des, entre guillemets, petites, qui sont de très bons joueurs. Donc il y a un nivellement. Il y a un nivellement. Aujourd'hui, aucun match n'est facile. Si vous ne vous mettez pas ce que vous devez mettre, le match est difficile. Vous pouvez jouer contre une équipe qui joue avec un bloc bas et avoir beaucoup de match. Et on l'a vu au Lesotho. On l'a vu, 88% de possession, 17 tirs, machin, machin. 0-0. Quand je regarde la poule dans laquelle on est, bien sûr, depuis ce matin, le réveil, on a commencé à avancer, à travailler. J'ai vu que le Nigeria était dans la poule avec la Guinée-Bissau. D'accord ? Et que la Guinée-Bissau a gagné au Nigeria. Donc tout le monde me parle du Nigeria, de Ossimen, de Boniface, de Simon, de l'attaquant de Nice. Mais personne ne me parle des deux autres équipes. Le danger, c'est de focaliser sur une équipe. Les trois équipes, c'est trois matchs différents. Et il faudra être constant, il faudra être prêt. Sous-titrage ST' 501